Les supporters des équipes que je vais citer, que ce soit en bien ou en mal, ils ont vibré. Il s'est passé quelque chose dans leur vie, alors que ces dernières années, ça n'était pas le cas. Évidemment, Monaco, le parcours en Coupe d'Europe, le parcours en championnat, gagner le titre de cette façon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'aller plus loin pour démontrer à quel point ils ont vibré. Le PSG, on va me dire, oui, mais saison décevante. Oui, mais il n'empêche qu'en trois semaines, entre le 14 février et le 8 mars, je crois que depuis des années, je dis bien des années, les supporters parisiens n'ont pas pris autant d'émotion dans la gueule. D'abord après le 14 février, parce que depuis PSG Réal, il n'y avait pas eu un match aussi grand au Parc des Princes. Et parce que trois semaines après, il y a eu la plus grande déception de leur vie. Et ça, ça fait le foot aussi, parce qu'ils s'en souviendront toute leur vie des deux matchs. Daniel, tu suis très bien à l'actualité parisienne. Un modèle à suivre pour le PSG, t'imagines dans deux ans, dans Thiago Motta qui devient l'entraîneur de l'équipe B, préprendre une vestiaire qu'il connaît, devient l'entraîneur, les résultats, les victoires, après la Ligue des Champions, c'est toujours le sommet, mais c'est un modèle à suivre si tu le fais du début. C'est-à-dire, tu ne prends pas un joueur, tu le mets à la première équipe, mais tu le fais grandir dans tes jeûnes, tu le mets à côté d'un grand entraîneur peut-être, ou tu le fais partir tout de suite. Encore faudrait-il qu'ils aient cette idée-là au PSG. Déjà, ils ont du mal à avoir l'idée pour le directeur sportif. S'ils n'ont pas cette idée, ils ont des mauvaises idées. Ils ont déjà fait partie en plus de trois ans. Pourquoi pas ? En plus, c'est un joueur qui veut devenir entraîneur, il aurait le profil pour... Mais alors, il faudrait lui donner dès maintenant une équipe de jeunes au PSG, il faudrait le garder. Je ne sais pas si l'année prochaine, il va continuer à jouer ou pas. Je pense qu'il va continuer à jouer. Et lui donner, comme ils sont en train, en plus de vouloir restructurer aussi bien ce centre de formation qu'une équipe de jeunes, il faudrait lui donner ce secteur-là. C'est un modèle gagnant, celui des idées d'années, il faut les suivre. Et effectivement, Thiago Mota a le profil en plus, ça fait maintenant pas mal d'années qu'il est au PSG, pour grandir dans ce club. Une remarque. Tu devrais téléphoner à Nasser pour lui donner ton idée. Je vais l'appeler. Du côté de l'Atletico, on s'attendait à une sortie médiatique de Griezmann ou de son entourage en les prochains jours, parce qu'ils sont dans le dur de la négociation d'augmentation de salaire. Ah, il y avait une rallonge. Et attends, Fred, ils ne peuvent pas s'aligner. Ils ne peuvent pas s'aligner. Un Real Madrid peut s'aligner. Griezmann veut rester. Griezmann va rester. Mais d'entretenir un petit peu le doute, ça permet de négocier à la hausse son salaire. Tu penses qu'il va rester ? Oui, je pense qu'il va faire un an de plus. Et même s'il a moins que ce que donnait Manchester United, il aura un grand prix. Vous voyez Griezmann avec sa femme qui est espagnole, aller vivre à Manchester ? Oui, c'est un peu compliqué. C'est très intéressant ce que tu dis, Jonathan. C'est très, très important ce que tu viens de dire, Jonathan. On a eu des doutes sur Jurgen Klopp après une première saison qui n'était pas... Une première demi-saison, on va t'en dire, qui n'était pas franchement transcendante. Et là, même si ça a tenu à très, très peu de choses, en l'occurrence un point, tu vois Jurgen Klopp qui arrive dans ce club de Liverpool, qui arrive à fédérer les supporters autour de lui, qui a un effectif qui n'est pas franchement flamboyant, à part trois, quatre individualités, et qui se qualifie pour la Ligue des Champions. En tout cas, pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, on espère pour eux que ça va bien se passer. Mais vu la taille de la tâche qui s'annonçait et qui était face à lui, tu es obligé de dire, bon, Paris réussit. Et Paris plus réussi, par exemple, que celui de Guardiola à Manchester City. Générique Générique Générique